Bon matin et bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Query. Quelle joie de vous retrouver pour un moment où on va partager, prier, louer ensemble. Merci. Merci de votre fidélité d'être là et dites-moi d'où vous êtes ce matin, la belle ville, le beau pays, d'où vous êtes sur cette belle grande planète. Et n'hésitez pas, bien sûr, à me faire parvenir vos sujets de prière urgents sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran maintenant. Alors, on va démarrer cette matinale avec ce chant qui s'intitule «Amour extravagant ». Alors, on y va ensemble, la petite flèche du bord prépare de ce matin. Avant mes premiers vœux, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi Oui, tu es si tendre envers moi Oh, l'amour enversant, extravagant, infini de Dieu S'enfaiblir, il me cherche, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es libéré Oh, l'amour enversant, extravagant, infini de Dieu Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais Oui, tu es si bon envers moi Oui, tu es si bon envers moi Je me sentais vain Tu m'as offert la croix Oui, tu es si bon envers moi Oh, l'amour enversant, extravagant, infini de Dieu S'enfaiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es libéré Oh, l'amour enversant, extravagant, infini de Dieu 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 Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé Pour que tu me cherches Aucun mur ne peut résister, ni mensonges tenir Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé Pour que tu me cherches Aucun mur ne peut résister, ni mensonges tenir Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé Oh, l'amour enversant, extravagant, infini de Dieu Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es libéré Oh, l'amour enversant, extravagant, infini de Dieu Oh 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 Oui Ce matin, la pensée que j'ai pour vous, le thème, c'est « Je réveillerai l'aurore en 2021 ». Je réveillerai l'aurore dans le psaume 108, 2 à 6. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant en lisant ces mots-là. « Je réveillerai l'aurore, mon frappé. » « Mon cœur est affermi, ô Dieu, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. C'est ma gloire, réveillez-vous mon lutte et ma harpe. Je réveillerai l'aurore, je te louerai parmi les peuples éternels, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nus. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre. » Vous savez, le thème de ce psaume est un appel à l'aide pour la victoire de la part de David. Est-ce que ça peut être aussi notre prière en cette nouvelle année? Bon, l'année a déjà commencé, mais quand même, on est quand même dans le début. Et vous et moi, on a tous des secrets cachés dans notre cœur. Et peut-être une ou des choses que nous aimerions améliorer, corriger, possiblement être délivrés de, peut-être. Et est-ce qu'il y a un domaine de votre vie où vous désirez réclamer la victoire aujourd'hui? Vous savez, la victoire peut-être sur une mauvaise habitude, la victoire sur une attitude récurrente, l'anxiété, un péché caché. Et vous savez, le psaume 108, versets 13 et 14, nous dit, «Viens nous aider contre notre adversaire. Le secours de l'homme n'est qu'illusion. Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Et j'irais plus loin, c'est lui qui écrasera nos maladies. C'est lui qui écrasera notre dépression. C'est lui qui écrasera notre anxiété. C'est lui qui écrasera nos peurs ce matin. Malheureusement, le problème est souvent là. Nous cherchons notre secours dans l'homme, bien que je crois aux médecins, je crois aux psychologues, bien sûr. Mais avant d'en arriver à nos professionnels de la santé, je crois que notre cœur peut nous jouer des tours si nous laissons les choses amères ou meurtries nous atteindre. Et parfois, nous sommes habiles à nous convaincre que tout va bien, que la blessure, il n'y a pas de blessure, il n'y a rien, la blessure n'est plus là. Mais lorsqu'un mauvais souvenir réapparaît, la colère remonte et la douleur fait surface. Je me parle ce matin. Le problème est que lorsque nous gardons l'amertume, par exemple, à l'intérieur, elle nous bouffe tout cru. Elle s'installe et elle provoque la douleur. Et c'est malsain, ce n'est pas bon. Je réveillerai l'aurore, déclare le psalmiste, en voulant dire qu'avant que le soleil ne se lève, je vais me positionner devant Dieu, devant mon Dieu. Je vais aligner mon cœur avec le sien et mettre à la lumière peut-être ces choses qui me rendront amères et qui m'empêchent de vivre dans la victoire. Alors, je réveillerai l'aurore, c'est de déclarer à notre tour, mon Dieu va passer en premier dans ma journée et non le dernier. Réveiller l'aurore, c'est de ne pas gaspiller notre temps en choisissant quelque chose d'inférieur à Dieu et qui ne durera pas et qui ne nous édifiera probablement pas. Le psaume 118, versets 8 et 9, ça nous dit « Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de mettre notre confiance dans l'homme. » « Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de mettre votre confiance dans les grands. » Vous savez, réveiller l'aurore, c'est de décider de placer notre confiance en celui qui nous a donné une nouvelle vie et qui veille sur nous. Tous les jours, nous roulons en voiture. Pensez-y, nous roulons en voiture, passant sous des viaducs, entrant dans des tunnels de kilomètres de longueur et nous avons confiance que ça ne va pas s'effondrer. Vous remarquez ça, on a la foi que ça ne va pas s'effondrer. Pourtant, il y a des viaducs qui s'effondrent, en tout cas au Québec, c'est arrivé. Et j'ai personnellement fait des centaines de kilomètres dans les airs en avion pour mon ministère, pour voyager outre-mer, parce que j'ai confiance dans l'avion, j'ai confiance au pilote, mais j'ai surtout confiance en mon Dieu qui a déjà tracé ma destination et qui m'appelle à le servir et qui a des plans, de très bons plans pour ma vie. Et alors, je veux ce matin simplement vous encourager en cette nouvelle année à déclarer. Déclarer ceci, je vais réveiller l'aurore. En voulant dire, je vais me lever tôt, je vais me lever tôt, je vais me lever avant que le soleil se lève, je vais me lever, je vais réveiller l'aurore afin de laisser Dieu me parler, je vais réveiller l'aurore afin de laisser Dieu m'enseigner, je vais réveiller l'aurore afin de laisser Dieu briller à travers ma vie. Je vais me positionner, aligner mon cœur avec celui qui veut me parler à travers sa parole tous les matins. Alors, on va, si vous voulez bien, on va prier ensemble. Hallelujah. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour envers nous à chaque jour, tes bontés qui se renouvellent à chaque matin, Seigneur. Merci Seigneur, Dieu, parce que tu entends le cri de nos cœurs et la voix de nos supplications. Oh, merci pour ton amour, ton amour extravagant, ton amour éblouissant, ton amour infini, Seigneur. Seigneur, je veux t'élever mes frères et sœurs ce matin. On veut t'élever nos cœurs. Ensemble, on élève nos cœurs. On veut aligner notre cœur avec le tien afin de prendre cet engagement que nous allons réveiller l'aurore. Que Seigneur, qu'avant que le soleil ne se lève, nous allons nous positionner devant toi, dans ta parole, dans un moment d'intimité avec toi, dans la prière, afin d'entendre ta voix. Afin, Seigneur, que lorsque nous allons lire notre parole, afin que alors que nous allons, Seigneur, rentrer dans ces moments avec toi, Seigneur, tu vas nous parler. Tu vas nous édifier. Tu vas nous encourager. Merci, tu le fais tout le temps. Tu es toujours là. Tu attends seulement, Seigneur, que nous nous présentions devant toi. Et merci de cette grâce que tu nous fais de pouvoir le faire encore aujourd'hui. Alors que nous avons des frères et des sœurs qui sont persécutés, Seigneur, Seigneur, au travers de cette planète, Seigneur, il y en a des multitudes qui sont persécutées pour leur foi. Et Seigneur, nous, nous avons cette liberté de pouvoir venir à toi chaque jour. Seigneur, même connecté, internationalement, avec toi pour entendre, Seigneur, ce que ta parole a à nous dire. Merci encore une fois pour mes frères et sœurs connectés ce matin de les combler, de les bénir au-delà de leurs attentes. Et Seigneur, merci pour l'engagement qu'ils prendront de réveiller l'aurore et de passer des moments extraordinaires avec toi. Et merci d'honorer leur foi, merci d'honorer leur cœur dans le nom de Jésus. Oh, l'amour enversant, extravagant, infini de Dieu, s'enfaiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour enversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour enversant, Merci d'avoir été là ce matin. Merci de votre fidélité. Soyez bénis, que Dieu vous accompagne. Et je vous encourage à réveiller l'aurore comme le psalmiste. Et on est ensemble du roulant demain matin.